Chers amis du Dessous des Cartes, pendant les vacances de Noël, on vous propose de revivre les temps forts qui ont marqué l'actualité internationale de ces derniers mois. Aujourd'hui, la guerre Hamas-Israël, qui frappe le monde par sa violence depuis le 7 octobre 2023. L'attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien, des massacres, des otages, puis l'offensive militaire israélienne à Gaza, des milliers de morts, de déplacés et aucun horizon à ce stade quant au scénario politique de deux États, Israël et État palestinien. Les Palestiniens par ailleurs divisés entre la Cisjordanie, toujours plus morcelée par la colonisation israélienne, administrée par l'autorité palestinienne, et Gaza où règne le Hamas. Quant aux Israéliens, depuis des mois avant le 7 octobre, ils manifestaient chaque vendredi, protestants contre les atteintes à la démocratie commises par le gouvernement Netanyahou. Alors tout de suite, on vous propose de revivre le fil des événements avec nos cartes. 7 octobre à l'aube, des combattants du Hamas venus par le ciel et par la route se dirigent notamment vers un festival de musique, bilan 260 morts et des dizaines d'otages. Autre lieu visé, la ville de Sderot, au moins 70 morts. Le Hamas attaque également ses kiboutts, proches de la frontière. En 48 heures, au moins 1200 morts, hommes, femmes, enfants, viols, massacres et 247 otages. Dès le 7 octobre au soir, le Premier ministre israélien déclare « Tous ces endroits où le Hamas se cache, nous allons en faire des ruines ». C'est aussi la mobilisation de 300 000 réservistes israéliens. 13 octobre, Tsaal demande l'évacuation d'un million de Gazaouis du nord vers le sud de Gaza. L'horreur de l'exil et de la guerre pour la population civile, hommes, femmes, enfants. Les frontières avec Israël comme avec l'Égypte restant hermétiquement fermées jusqu'au 21 octobre. Une guerre qui se joue également dans les tunnels que le Hamas a fait construire sous les principales villes. En parallèle, la tension monte à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Le Hezbollah rentre dans la bataille contre Tsaal. 3 novembre, le monde entier retient son souffle avant le discours du chef du Hezbollah. La guerre va-t-elle se régionaliser ? Mais Nasrallah joue plutôt la retenue sous l'égide de l'Iran. Téhéran est son axe de la résistance. Le Hezbollah libanais, la Syrie, la rébellion houtiste du Yémen et des milices chiites en Irak. 24 novembre, une trêve est signée entre le Hamas et Israël. Elle permet la libération de 104 otages du Hamas contre plus de 200 prisonniers palestiniens. Et cette trêve a pris fin le 1er décembre dernier. Depuis, les bombardements et les combats ont repris, et notamment dans ces tunnels, construits par le Hamas sous la bande de Gaza. La guerre des tunnels que nous avons tenté de cartographier. Pour commencer, rappelons que le territoire actuel de la bande de Gaza fait 365 kilomètres carrés, jusqu'à 12 kilomètres de large et 41 kilomètres de long. Les premiers tunnels pourraient remonter aux années 1980, construits à des fins de contrebande en provenance de l'Égypte, sur cette zone frontalière de 14 kilomètres entre la bande de Gaza et le Sinaï. Depuis, voilà ce qu'en dit le Hamas, au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2006. L'un de ses chefs, Yahya Sinoir, évoquait en 2021 un réseau de plus de 500 kilomètres. À titre de comparaison, le métro parisien n'en compte que 230 et le métro berlinois 140. Des souterrains du Hamas utilisés pour faire entrer du matériel via l'Égypte, stocker des armes, diriger et lancer des attaques contre Israël, abriter les combattants et depuis le 7 octobre sans doute les otages israéliens. Voici maintenant une carte de ces tunnels établies par les forces israéliennes en 2014. On constate qu'à cette date, les tunnels semblent concentrés sous les deux principales villes de l'enclave, Gaza et Ragnones. La guerre entre Israël et le Hamas qui se joue donc dans les sous-sols de Gaza, mais également à une autre échelle sur l'ensemble de l'échiquier international. Les États-Unis, la Russie, le Qatar ou encore l'Égypte jouent tous un rôle dans ce conflit, mais également l'Iran, le grand ennemi d'Israël, et qui fait peser la menace d'une régionalisation du conflit par l'intermédiaire de ses alliés, au premier rang desquels le Hezbollah libanais, ennemi juré de l'État hébreu. Voyons pourquoi. 1982, en pleine guerre civile libanaise, Israël lance son opération paix en Galilée. Tsaal occupe tout le sud du Liban pour en déloger l'organisation de libération de la Palestine. C'est dans ce contexte de lutte des populations chiites locales contre la présence israélienne et grâce au soutien de l'Iran, que naît le Hezbollah. Dans son manifeste de 1985, ce groupe religieux chiite appelle à la destruction totale de l'État hébreu. Il aura souvent recours aux attentats, ce qui vaut à sa branche militaire d'être placé sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, notamment. 1992, Hassan Nasrallah prend la tête de l'organisation. Il va organiser la guérilla du Hezbollah contre l'armée israélienne jusqu'à son retrait du Liban en 2000. Dès lors, le Hezbollah développe des structures sociales et s'investit dans la vie politique. 2006, à la suite d'une énième opération du Hezbollah en Israël, l'État hébreu lance une nouvelle campagne dans le sud-Liban. C'est un nouvel échec, l'armée israélienne se retire après une guerre de 33 jours. 2012, le Hezbollah trouve un nouveau théâtre d'opération, la Syrie, pour défendre le régime de Bachar al-Assad aux côtés de l'Iran et de la Russie et y acquiert une expérience qui le fait changer d'envergure. Le 3 novembre 2023, lors d'un discours très attendu, le leader du Hezbollah, Nasrallah, a plutôt joué la carte de la retenue vis-à-vis d'Israël, déclarant notamment que son groupe n'avait pas de responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Malgré tout, des combats ont lieu à la frontière entre Israël et le Liban, avec la crainte d'un embrasement. Téhéran qui, à ce stade, reste en retrait, faisant jouer en première ligne ses alliés de l'axe de la résistance, sortons en carte. L'Iran qui peut compter sur un autre allié dans la région, la Syrie. Depuis la guerre civile, pendant laquelle la République islamique a contribué à sauver le régime de Bachar al-Assad, Téhéran y dispose de milices et même, d'après de nombreuses sources, de bases militaires, notamment près d'Alep et de Damas. Des milices armées par Téhéran, également très présentes en Irak, autres pays majoritairement chiites. Par ailleurs, l'Iran peut compter sur les Houthis, communauté de confession chiite au Yémen. Et ces milices houthistes sont passées à l'action ces dernières semaines. Elles ont tiré plusieurs missiles en direction d'Israël, tous interceptés par les forces navales françaises et américaines stationnant en mer Rouge. Le 19 novembre, les Houthis ont même pris d'assaut et ramené sur leur côte, au Yémen, un cargo, considéré à tort comme israélien. Avec cette nouvelle menace qui pèse sur la mer Rouge, c'est l'ensemble du commerce international qui pourrait être fragilisé. Voyons pourquoi. Large d'à peine 250 km, la mer Rouge forme d'abord un trait d'union, la vue entre deux continents, l'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre. Au sud, la mer Rouge débouche dans l'océan Indien par le Babel-Mandeb. Il s'agit d'un goulet naturel d'à peine 30 km de large en son point le plus étroit, dont le nom est généralement traduit par « porte des Lamentations ». Au nord, la mer Rouge communique avec le bassin méditerranéen par un autre canal, artificiel celui-ci, le canal de Suez. Depuis le golfe de Suez, ce petit bras d'eau qui remonte jusqu'à Port Saïd sur moins de 200 km, a modifié à lui seul toute la géographie mondiale des transports depuis son inauguration en 1869. Avec l'ouverture du canal de Suez, le temps de transport entre Bombay et Londres a soudain été divisé par deux, et 150 ans après son inauguration, le canal de Suez reste toujours un trait d'union vital entre l'Europe et l'Asie. Sous la mer Rouge circulent en effet des kilomètres de câbles, vecteur indispensable des communications Internet aux quatre coins de la planète. Et puis surtout en surface, la mer Rouge est quotidiennement sillonnée par des portes-containers en transit entre l'Europe et l'Asie orientale, sillonnée aussi par des pétroliers et par des métaniers venus du golfe Persique, par des vraquiers et des remorqueurs. Bref, la mer Rouge est aujourd'hui un segment névralgique de la route eurasiatique, l'un des axes maritimes les plus fréquentés au monde. Et face à cette menace, le chef du Pentagona a annoncé lundi 18 décembre la formation d'une coalition de dix pays, dont la France et le Royaume-Uni, dans le but précisément de protéger le commerce en mer Rouge.